Bienvenue amis cancers pour votre tirage sentimental pour ce mois d'août 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis cancers, on va commencer par tirer pour vous un message général, ce qui va venir influencer de manière générale votre vie sentimentale sur ce mois d'août avant de faire votre tirage ici. A la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je vous répondrai en tirant une carte pour vous ici. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Allez, c'est parti amis cancers, c'est une solaire, un air ascendant. Quel est le message général de votre vie sentimentale sur ce mois d'août 2024, ce qui va venir l'influencer d'une manière générale ? Cancer, c'est une solaire, un air ascendant. Vous avez, eh bien, pour les bonnes raisons, on a la 7 d'anneau, donc la 7 de denier ici. Je sens que vous allez enfin avoir le sentiment de progresser, que quelque chose progresse, que quelque chose est intégré, des efforts qui vont être faits. C'est vraiment ce sentiment de progression et pour les bonnes raisons. Il y a quelque chose qui va se réaligner sur votre chemin, amis cancers. Allez, on y va pour votre tirage. On va regarder votre situation actuelle, les énergies dominantes, les défis et obstacles à surmonter, plus conseils, et le potentiel et conseils pour l'avenir, pour vous. Au niveau sentimental, sur ce mois d'août 2024, amis cancers, c'est une solaire, un air ascendant. On y va pour votre tirage. C'est vraiment cette notion de voir enceint les fruits de vos efforts, semer les bonnes graines et surtout le faire pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons. Ok, on y va. Cancer, votre tirage, c'est parti. Allez, situation actuelle et énergie dominante, vous avez la 8 de denier. Ok. L'as d'épée. Ouh. Et la 7 de bâton. D'accord. Ça va décoiffer, amis cancers, pour vous. Défi et obstacles à surmonter, vous avez la 2 de denier. Le soleil. Et la 9 de denier. Excellent. Ok. Potentiel et conseils pour l'avenir, vous avez la 4 d'épée. La 8 de coupe. Et le cavalier d'épée. Ok. Allez, le temps de ranger mes cartes, amis cancers. Et on va entrer dans votre tirage. Je vous en ai juste un instant. Allez, c'est parti. Amis cancers. Situation actuelle et énergie dominante. Vous avez la 8 de denier, l'as d'épée, le 7 de bâton. La 8 de denier, on est vraiment dans une énergie d'engagement, d'apprentissage, d'apprendre les leçons de la vie, une après l'autre. De travailler ensemble. En l'as d'épée, il y a eu pour moi une clarté, une vérité qui a été exprimée, une conversation clé qui vous a permis d'engager une forme de travail, de travail intérieur, peut-être de travail ensemble. On a quand même l'énergie de la 7 de bâton. La 7 de bâton, on est dans les luttes. Il y a ce besoin d'affirmation ici, d'avoir l'impression de se battre pour quelque chose. Peut-être qu'on a l'impression de se battre pour défendre nos intérêts. Mais pour moi, dans l'as d'épée, il y a une vérité qui a été exprimée, une conversation que vous avez eue ou que vous allez avoir, qui va vous permettre de gagner en clarté. En clarté. L'as d'épée, c'est aussi l'énergie de la victoire après toutes les difficultés. Je pense vraiment à un travail difficile, un travail difficile qu'on a pu mener sur le couple, un travail difficile qu'on peut mener sur soi, ici. Mais ce qui est certain, c'est que dans l'as d'épée, tout est nécessaire. Et tout est clair, ici. Ce qui est clair également dans la 7 de bâton, c'est ce besoin de vous affirmer, de défendre vos intérêts, d'oser communiquer ce que vous souhaitez, ici. Vous voyez, avec clarté. On va clarifier la 7 de bâton, parce que c'est vraiment une énergie de lutte, ici. Pour certains, j'entends diffamation, comme s'il y avait des personnes un peu jalouse, un peu néfastes, qui auraient pu dire des choses sur vous. Avec l'as d'épée, je pense que vous allez voir très clair par rapport à ça. La 8 de denier, peut-être que pour certains, vous êtes célibataire et vous vous focalisez sur le fait de vous engager dans vos projets, dans votre carrière, dans vos finances, dans votre construction, le travail sur soi également. Je pense que vous allez voir très clair par rapport à ces personnes, ici. Attention à votre environnement, amis cancer. On va clarifier la 7 de bâton. Et vous avez la 10 de denier. Ouais. La 10 de denier, c'est vraiment l'environnement, aussi. C'est le foyer, c'est la maison, c'est le sentiment d'abondance, également. La matérialité, le sentiment de réussite, matériel, professionnel, financier. Ici, il y a peut-être des difficultés, quelque chose que vous avez eu besoin de surmonter ici. Et on a la victoire. Parce que dans la vie de denier, on est pleinement engagé là-dedans. On travaille à ça. Et on a une victoire après toutes les difficultés. J'ai l'impression que, d'une façon ou d'une autre, ça peut impacter votre vie sentimentale. Je sens quand même cette énergie de nuisance dans l'environnement. Attention aux médisants. Protégez-vous, amis cancer. Ne parlez pas de vos affaires. C'est vraiment très important ici. Protégez vos deniers. Défi et obstacles à surmonter. On a la 2 de denier, le soleil, la 9 de denier. La 2 de denier, c'est vraiment peser le pour et le contre dans une situation, peut-être une hésitation. Peut-être que pour certains, vous hésitez entre partir, rester. Entre deux personnes, entre deux situations. Avec le soleil, on est quand même sur quelque chose de positif. Sur quelque chose, encore une fois, d'une grande clarté ici. D'une lumière. Donc, on revient à des énergies beaucoup plus positives. Beaucoup plus épanouissantes. Avec un succès, avec une réussite dans le soleil. La 9 de denier, on a un succès au niveau matériel, financier. On a cette énergie d'abondance. Mais la 9 de denier, c'est aussi une énergie autonome, indépendante, de satisfaction. Vous avez réussi par vous-même. Vous voyez ? Donc, la 9 de denier, elle vous invite quand même à pondérer les choses. À peser le pour et le contre dans une affaire ici. Poser le pour et le contre. On peut aussi y voir que vous jonglez entre toutes vos responsabilités. Dans le soleil, on peut y voir des responsabilités familiales, les enfants. Oui, la famille, les enfants. La 9 de denier, on a quand même une énergie de satisfaction. De profonde satisfaction. Encore une fois, ce que je ressens ici, c'est un sentiment de progression. Et je pense que c'est quelque chose qui va éclaircir votre quotidien. Vous allez être très affairés ici, amis cancers, au niveau professionnel. Pour moi, il y a des grandes satisfactions au niveau financier. Ça, c'est certain. Une énergie de réussite dans le soleil. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de clarté dans vos pensées. Beaucoup de clarté dans vos pensées. Ça, c'est ce que je ressens. J'entends pour certains un choix en famille, un choix familial. D'accord. Ok. On va tarifier la 9 de denier pour vous. Amis cancer, c'est une solaire, une rascendant. Et vous avez l'as de denier. Le potentiel. L'offre. L'opportunité concrète. Pérenne. J'entends pour certains l'arrivée dans votre vie d'une nouvelle personne qui, dans le soleil, peut vraiment être dans une vibration haute, être une énergie positive. lumineuse. Et on a une proposition ici. On a un potentiel. On a quelque chose de prometteur. dans la 2 de denier, on pèse le pour et le contre. Pourquoi est-ce qu'on pèse le pour et le contre ? Parce que j'ai l'impression qu'entre le soleil, la 9 de denier et l'as de denier, c'est vraiment tout ce qu'on attendait en fait. Pour se stabiliser, très, très forte énergie du signe de terre, taureau, vierge, capricorne, de denier, on va la clarifier, amis cancer. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette hésitation ? On a le valet de denier ici. Le valet de denier, ça va être un changement concret. Ça va représenter quelque chose qu'on planifie, une action constructive, un changement. Peut-être qu'on hésite par rapport à un changement ici. Je pense qu'il est temps que vous pensiez à vous. On a la reine de denier, très, très forte énergie de terre, amis cancer. Vraiment. Taureau, vierge, capricorne, encore une fois. Je sens vraiment une personne qui a des intentions constructives envers vous. Quelqu'un avec qui il y a un vrai potentiel de construction. Il y a vraiment, c'est central à votre tirage, c'est l'énergie du nouveau bonheur, de l'amour, de l'harmonie, de la positivité, de la réussite éclatante. Potentiel et conseil pour l'avenir, on a la 4 d'épée, la 8 de couple, le cavalier d'épée. La 4 d'épée, on parle d'un silence radio. On parle de recul, on parle de distance. Je vois deux personnes dans votre tirage. Quelqu'un avec qui il y a un vrai potentiel de bonheur et de construction. Et quelqu'un avec qui vous pouvez être en silence radio ou en distance ici. Avec la 8 de couple, je pense que vous allez laisser ça derrière vous. En tout cas, c'est vraiment le conseil ici de lâcher prise par rapport à ça. Et dans le cavalier d'épée, on a quand même l'énergie d'impulsivité, de rapidité, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. On peut y voir aussi une communication impulsive. Peut-être par rapport à cette personne. Pourtant, j'ai l'impression qu'avec la sdp, vous avez déjà vos réponses, amis pancères. Vous êtes quand même dans une certaine clairvoyance, dans une certaine clarté. Pourquoi est-ce que vous avez du mal ici à tourner la page ? Amis pancères, on a la mort. Pour moi, il y a bien une situation qui est terminée. Il y a une rupture ici, une vieille séparation. Vous allez vers un renouveau, amis pancères, où il y a une transformation majeure dans votre vie. Peut-être que vous êtes en pleine transformation majeure au niveau professionnel, si vous êtes en couple, ici. Et que, dans le couple, vous allez prendre une décision assez impulsive, assez rapide, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Projet long terme, projet immobilier, projet financier, projet d'investissement, projet de quelque chose, qui vous apportera une sécurité sur un long terme, si vous êtes en couple. Pour les autres, je vois bien cette nouvelle opportunité sentimentale ici. Mais il y a quelqu'un avec qui vous êtes en silence radio. Quelqu'un qui est parti. Et il y a encore peut-être du mal à accepter cette séparation, cette rupture ici. Il est possible que vous cédiez à l'impulsivité et qu'il y ait une communication. Amis cancer, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. T'as quelque chose en oui ou non ? Attention à votre impulsivité, amis cancer. Parce que pour moi, cette personne, elle est passée à autre chose. On a l'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton futur ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Et oui, on est sur le soleil. Que du bonheur. À part ça, les amis, attention à votre impulsivité ici. Voilà, amis cancer, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté. Sous-titrage ST' 501